Bienvenue sur la chaîne Actubus TVR, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Alix prend la parole suite à la fameuse vidéo dont elle avait parlé en interview et elle balance sur certains candidats. Abonne-toi à la chaîne pour être un jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde, bon visionnage. Je voulais vous dire qu'il se passe plein de trucs en ce moment, je pense que vous le voyez. Je vous avoue que moi, c'est pas quelque chose qui m'emballe de ouf parce que c'est pas drôle en fait, et c'est pas facile, clairement. Maintenant, je pense qu'il y a des choses que beaucoup de gens savent, beaucoup, et qui sont vraiment gardées sous silence depuis trop longtemps, et depuis vraiment très très longtemps, par plein de personnes, par plein de personnes à responsabilité aussi. Moi, je vous le dis du fond de ma pensée, on a tous été lâches parce qu'on aurait tous pu ouvrir notre gueule avant. Le fait est, c'est que moi, j'ai décidé de ne plus la faire grif. Après, vous avez bien compris, je ne ferai pas de diffamation, mais je vous jure, je sais ce que j'ai fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit, malheureusement, les gens qui ont tendance à parler, on a tendance à essayer de les faire taire, de les étouffer ou de les faire tourner en ridicule ou passer pour des cons, parce que ça dérange, parce que c'est une industrie d'argent, vous voyez, et que forcément, quand ça met des bâtons dans les roues et que l'oseille, forcément, il va m'en rentrer parce que ce n'est pas joli, il y a des gens qui sont capables de faire en sorte d'étouffer certaines choses et de les cacher et de continuer à nourrir certaines personnes. Juste tâcher une chose, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Il y a plein de choses que beaucoup de gens de ce monde-là savent, moi et d'autres, et je vous le dis, on a tous été des putains de gros lâches parce qu'en fait, en même temps, quand tu n'as pas la preuve dans ta main, c'est difficile, mais on le sait, on aurait pu faire du boycott, il y en a plein qui ne l'ont pas fait, il y en a qui continuent à manger à la table et à serrer la main de ces gens-là. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Sachez qu'il n'y a jamais prescription pour ce genre de choses, en tout cas, je crois que pour une agression, c'est 15 ans. Sachez que l'argent, la notoriété et n'importe quoi, ça ne protège pas, sachez-le, ça peut, mais moi, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, ça fait trop longtemps que je garde des choses pour moi et je vous jure que j'en suis pas fière et ça m'a vraiment mis mal et ça me met toujours mal, d'ailleurs. Juste aujourd'hui, j'espère que le fait de moi montrer que, parce que ça ne me concerne pas à la base, c'est ça le pire, c'est de moi montrer que, elle et meuf, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls et ce n'est pas parce que c'est des gens connus qui vous font des menaces ou je ne sais pas, qui essayent de vous intimider ou vous avez honte parce que vous vous êtes retrouvés dans une soirée avec des gens, des mecs, etc. Et vous n'êtes pas des putes, vous n'avez aucune raison d'avoir honte et s'il s'est passé un truc grave, et moi, j'ai vu, sachez que vous n'êtes pas seuls. Moi, je serai là, si la personne avait envie de parler, je serai là pour témoigner de ce que j'ai vu et de qui j'ai vu. Donc, sachez que peu importe la situation, même si ce n'est pas avec une personne connue, que vous êtes en prise avec un espèce de pervers, et encore, je pèse mes mots, qui vous a fait du chantage, qui vous a filmé, qui vous a mis dans une sale situation, où vous avez honte par rapport à votre égo, par rapport à votre copine, à votre famille, parce que vous étiez à un endroit où vous ne devriez pas être... Peu importe la raison, vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Vraiment, c'est ces gens-là qui doivent avoir honte, c'est ces gens-là qui doivent être boycottés, mis en taule, et franchement, je le pense de fond de ma pensée, vous savez que je ne parle jamais pour rien, c'est rare que je prenne mes réseaux pour dire des trucs, et je vous le dis, j'ai honte, parce que pendant très longtemps, j'ai été trop lâche pour en parler, mais ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. J'ai accepté des choses du système pour lesquelles je n'étais pas d'accord, et je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû fermer ma gueule en tant que femme, et en tant que plein de choses. Aujourd'hui, c'est fini. Sachez que si vous avez envie de vous manifester, vous ne serez pas seul. Et plus on sera à parler, plus il y a des gens qui vont se manifester. et plus on sera à parler, Merci.